Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger avec Marivonne Dussault, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est-Créteil, et qui est également membre de l'équipe de recherche des projets éducation interculturelle à l'environnement et au développement durable. Bonjour à vous Marivonne. Bonjour. Dans le cadre de vos travaux de recherche, vous vous êtes intéressés à la manière dont peuvent se réfléchir les dynamiques territoriales en résonance avec les enjeux de développement durable et d'éducation. Cette question qui est d'ailleurs au cœur des problématiques posées et étudiées par le projet EIEDD, et sur lequel nous allons nous appuyer maintenant. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre rôle dans ce projet ? Alors, dans le projet, j'ai été associée dès le départ au groupe qui a réfléchi à la méthodologie, comment on allait faire, sur quels travaux de recherche préexistantes on allait s'appuyer. Il y a eu un gros travail de défrichement aussi de travaux de recherche. Et puis, j'ai été associée aussi au dispositif d'enquête. Et donc, je me suis plutôt polarisée, puisqu'il y avait quatre établissements, deux en France et deux au Québec. L'établissement qui était situé en banlieue parisienne, à Saint-Ouen, plus précisément, qui est un lycée professionnel, à quelques pas du périphérique. Je me suis plutôt intéressée à ce territoire-là et à ces élèves-là. Très bien. Alors, au cours de vos recherches, vous tentez de faire dialoguer la notion de développement durable avec celle de l'éducation et de la pédagogie. Qu'est-ce que vous retenez de l'impact de l'école sur les questions d'éducation et de développement durable et d'éco-citoyenneté ? Alors, au niveau de l'école, bon, déjà, l'éducation et le développement durable, ce n'est pas réservé à l'école. Mais c'est vrai que c'est surtout l'éducation nationale qui a beaucoup, aussi le ministère de l'Enseignement agricole, mais l'éducation nationale, a beaucoup, beaucoup conceptualisé ce que peut être l'éducation et développement durable. Il faut lire le dernier, Vadem et Com, qui est tout à fait intéressant. Donc, il y a une vraie réflexion, une politique éducative très élaborée, vraiment très élaborée, qui est ancienne, mais qui, vraiment, il y a une relance en 2015, au moment de la COP 21, et puis là, en 2020, avec les derniers textes. Donc, il y a une politique éducative certaine, élaborée. Après, on a des réalités contrastées selon les territoires. Donc, on ne peut pas parler sur l'école en général. Il faut aller voir au plus précis des territoires ce qui se passe. Il y a des établissements scolaires qui sont très engagés, en particulier ceux qui sont engagés dans ce qu'on appelle l'établissement en démarche de développement durable, qui sont des labels donnés par les rectorats. Et puis, il y a d'autres établissements pour qui la mobilisation va être plus compliquée. Donc, on ne peut pas parler globalement de l'école. Il faut aller voir au plus près des réalités, etc. Voilà. D'accord. Au niveau des résultats, des principaux résultats de ce projet, quels sont ceux qui vous paraissent importants à souligner dans l'optique d'une meilleure intégration du développement durable dans les établissements scolaires ? Ce qui m'a paru très important et ce qui m'a intéressée beaucoup dans ce projet, c'est de travailler sur la dimension interculturelle au travers, ici, France-Québec. Parce qu'effectivement, l'éducation en développement durable doit comprendre absolument cette dimension, cette ouverture aux autres, d'autres cultures, d'autres mythes sociaux, etc. C'est vraiment basique pour éviter, par rapport aux enjeux de durabilité, on pourrait dire qu'on peut avoir des tendances un peu de repli sur soi, des tendances un peu égoïstes. Donc, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir aux autres, l'idée de coopérer aussi, qui je trouve est très importante. Et donc, ce projet était bien basé sur cette dimension à la fois de citoyenneté et d'ouverture aux autres, et c'est ça qui m'a vraiment intéressée dans le projet. Par rapport à ça, quels seraient les conseils que vous pourriez donner pour développer davantage les interactions interculturelles entre les établissements, les territoires ? Alors, si on peut donner, déjà sur la dimension de l'éducation en développement durable, sur les enseignants qui voudraient s'engager dans la mise en œuvre de cette politique éducative, le premier conseil que nous, on donne à l'Inspect, c'est effectivement de trouver des réseaux, de ne pas être seul. Soit, effectivement, il y a une dynamique collective sur l'établissement, ça peut être sur l'établissement, des réseaux au niveau du rectorat, dans des collectifs professionnels, etc. Donc, c'est important déjà d'être dans des réseaux, ne serait-ce que pour mutualiser les outils, parce qu'il y a beaucoup d'outils, et donc, ce n'est pas la peine de toujours réinventer les choses, premièrement. Deuxièmement, s'appuyer sur la politique éducative qui existe, et je le disais, elle est vraiment très importante, très explicite, et donc, c'est vraiment un levier pour faire développer des actions d'éducation au développement durable. Sur la dimension interculturelle elle-même, là, comme on peut voir dans le travail de recherche qu'on a fait, on était sur un temps quand même relativement court, mais il peut être aussi sur un temps beaucoup plus long de créer, par exemple, des partenariats, des jumelages, comme ça a été fait historiquement pour les langues, avec des établissements ailleurs, et il me semble qu'en créant des choses sur le temps long, on peut arriver à avoir une prise en compte de la dimension interculturelle plus forte, bon, après à développer avec les élèves, mais il me semble qu'il faut ancrer des choses, il faut qu'il y ait des choix d'établissement. L'éducation nationale insiste bien pour dire que l'éducation au développement durable, elle est inscrite dans la dynamique de l'établissement, donc il faut faire des choix, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas traiter tous les enjeux, donc il faut prendre un enjeu, si possible un enjeu qui est spécifique au territoire, pour s'appuyer vraiment sur le territoire, avoir un pied dans le territoire, mais aussi un pied dans l'ouverture aux autres, d'autres territoires, une autre école, etc. Et à partir de là, je pense qu'il faut beaucoup de créativité, bon, ça c'est un autre conseil, c'est laisser aller votre créativité, parce que pour innover partout, il faut de la créativité, et en ce moment, je pense qu'on est dans une période où il y a un élan, il y a beaucoup de créativité qui se développe un peu partout, donc il faut que les enseignants ne se censurent pas et laissent aller leur créativité, s'appuient surtout sur les élèves et la créativité des élèves, parce qu'ils ont des idées, et s'appuient aussi sur la communauté éducative, et en particulier les parents, parce que les parents peuvent aussi accompagner, contribuer, etc. Donc il faut rentrer dans des dynamiques collectives et des dynamiques collectives d'apprentissage, parce qu'on a tous à apprendre par rapport aux enjeux de durabilité, il n'y a pas que les élèves pour apprendre, on est tous en fait apprenants, je n'aime pas trop ce mot-là, mais on a tous à apprendre quelque chose, et donc c'est des leviers importants de coopération, de dynamique, c'est ça surtout, il faut mettre de l'énergie dans la créativité, dans la coopération, dans la concertation, etc. pour essayer d'amener sa petite graine au vaste problème du monde. Enfin, au niveau des retombées du projet sur les différents territoires qui ont été mobilisés durant ce projet, quelles conséquences notables vous avez relevées ? Alors, ce que j'observe, c'est qu'à la suite de ce projet, ou pendant, il y a beaucoup, beaucoup de travaux sur la question de l'engagement, il y a énormément d'articles qui ont été publiés par différents auteurs, et ça me paraît très important parce que c'est une question fondamentale, évidemment l'engagement, des jeunes mais de tout le monde, en fait, par rapport à ces enjeux, et c'est très important de pouvoir avoir ces articles, puisque maintenant, là, en ce moment, on est en pleine réforme de la formation des enseignants, et dans la réforme, on nous demande de former les enseignants en nous appuyant sur des articles de recherche, sur des travaux de recherche, et donc tout ce qui a été produit au cours de cette recherche va nous servir, ça va continuer à diffuser, et ça va nous servir pour améliorer, on va dire, poursuivre, améliorer nos formations pour les enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants en formation qui sont très intéressés par ces problématiques de développement durable, simplement, voilà, il faut être formé, parce que quand on est dans l'école, on n'est pas des militants non plus associatifs, c'est pas la même chose, donc il faut que les enseignants arrivent à bien trouver leur identité dans cette question d'éducation et développement durable. Très bien. Merci beaucoup Marie-Evonne, si on est intéressée pour en savoir plus, qu'est-ce que vous me conseillerez d'aller voir en termes de ressources ? Par rapport à mes travaux, vous voulez dire ? Par rapport à vos travaux notamment ? Oui, alors, dans le dictionnaire des éducations A, j'ai publié sur l'éducation au territoire, un court texte, c'est très court à lire, mais j'ai assez condensé ce que je pense être, effectivement, le nécessaire appui, le nécessaire appui sur les enjeux de territoire, pour faciliter l'engagement, la mobilisation des gens. Voilà, c'est sur tout ça, enfin, j'écris d'autres choses, mais c'est sur ce texte-là que je pense, oui, voilà. Très bien, et donc on pourra retrouver aussi d'autres ressources sur le site du Réseau Paysage, les ressources sur la page Prima Terra et la page YouTube du Réseau Paysage. Merci beaucoup Marie-Evonne, et à bientôt. Au revoir.